Générique ... Voilà, justement, de la politique, nous allons enchaîner avec l'archéologie, puis retourner à l'économie plus tard dans cette édition de direct. Mais à présent, on enchaîne avec cette belle découverte archéologique à un peu plus de 15 km du site des pyramides de Gizeh. Et je vous le confirme, il s'agit d'une belle, importante et nouvelle découverte archéologique. Il faut rappeler que l'Égypte a dévoilé aujourd'hui cette découverte d'une cache renfermant 250 sarcophages et 150 statues de bronzes dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire, la dernière d'une série de découvertes marquantes dans la région. Comme je viens de vous le dire, il s'agit de ce site de Saqqara, situé à un peu plus de 15 km au sud des célèbres pyramides du plateau déguisé et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est surtout connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djezer. On aimerait bien avoir plus de précisions suite sur cette découverte. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Mme Sarah Talat, qui est experte en tourisme. Bonsoir, Mme Sarah Talat. Allô, bonsoir. Voilà, une découverte, une belle, mais aussi très importante découverte. On parle de 250 sarcophages dans une cache, justement, qui figure, justement, une de l'architecte, où se trouve, en fait, le vizir et le médecin qui appartiennent, en fait, vizir et le médecin, l'inventeur de la construction en pierre de taille, Imhotep. Enfin, une nouvelle découverte archéologique. Quelle est, justement, l'importance de cette découverte ? Oui, comme vous avez mentionné, c'est très important. Premièrement, où se trouve le sud de Saqqara, c'est à peu près, plus de 50 kilomètres près du célèbre pyramide du plateau de Giza, que, comme vous avez déjà mentionné, quant aux pyramides de Saqqara, c'est pour le roi Joseph, le roi fondateur de la 3e dynastie. Alors, maintenant, il y a toujours, tous les jours, il y a de nouvelles découvertes autour du sud de Saqqara. C'est à cause de l'architecte Imhotep. C'est l'épée ingéniale. Alors, il a fait beaucoup de cachettes, et tous les rois qui ont venu après le roi Joseph, je pense jusqu'à la 3e dynastie, et il continuera à faire des cachettes tout près des pyramides de Saqqara. Alors, on trouve, pour la découverte d'aujourd'hui, on en trouve 250 sarcophages et 150 statues de bronze dans la necropole. aussi, on en trouve des statues pour les deux dièses célèbres, Mestis et Odisse. Très bien. Oui, je vous en prie. Pas de problème. Je vous en prie, allez-y, Mme Sarah. Ok, l'Egypte a déjeuné la lundi une multitude d'artifacts se trouvés dans la necropole de Saqqara, en Egypte. Le site archéologique, c'est plus important pour tous les rois et pour tous les règnes de l'Egypte. A Saqqara, il sommeille à l'éviens, de temps et d'agir. C'est un étrange monde de fait, de cuillère funéraire, trésés dans le roc, aux chambres et galeries, du style d'amis après l'amour, les joyeux d'une civilisation et l'humidité des découvertes relèvent des hasards, mais sans nombreuses. D'après M. Moustapha Wazuri, chef du conseil, c'est-à-dire en secrétie égyptienne, la récente découverte comprend 250 sarcophages peints et pleins, et même également pleins, et vieux de consul, de 1 500 ans, dans lesquels se trouvent des momies bien conservées et bien momifiées, ainsi que son statue en bronze représentée des divinités antiquétées, des antiquétés telles qu'Anubis, Amon, Mène, Osiris, Égis, Parcette et Athor. Il y a un sarcophage très remarquable qu'on a dit peut-être l'un des chapitres du livre de mort. Cet ensemble de rouleaux de papyrus recouverts des formules funéraires habituellement placées à côté des défunts. Alors après la momification, il décide d'un défunt, il fait le bandage du rouleau, et il est mis avec les défunts. Alors c'est très important. Un jour, on peut savoir le secret de la momification. La trouvaille a été transférée au laboratoire du musée égyptien de la place Sahri au Caire. Je pense que pendant deux ou trois mois, on peut le savoir au musée du Caire. Parfait. Si le directeur du Conseil suprême des Antiquités, M. Waziri, Moustapha Waziri, a précisé que trouver la tombe d'ImoTep était l'un des principaux objectifs de la mission archéologique qui a déjà entrepris quatre saisons de fouilles sur le site de Saqqara, il faut bien rappeler qu'en 2021, précisément en janvier dernier, avant 2021. Donc, l'Egypte avait déjà dévoilé de nouveaux trésors archéologiques à Saqqara, dont une des cinquantaines de sarcophages du Nouvel Empire, vieux de plus de 3000 ans. Les autorités assurant qu'il permettait de réécrire l'histoire de cette période. Est-ce que vous pensez, justement, que cette terre très riche possède encore plus de trésors ? Ah oui, bien sûr. Il manque beaucoup de trésors, je pense. D'accord. J'aimerais bien, en fait, jeter la lumière sur les statues en bronze, parce que certainement, il y a les sarcophages en bois qui renferment ou qui contiennent des momies. Certainement, datant, je le rappelle, du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais ces statues en bronze qui représentent des divinités du panthéon égyptien, Osiris, Isis, vous l'avez justement mentionné, Hathor, Amon-Main, Nefertoun et Anubis. Est-ce que je prononce correctement ces noms ou non ? Merci de me les corriger. Et qui ont été justement mises au jour. Certainement, il y a la valeur, certainement, il y a surtout la valeur archéologique et historique de ces statues. Quelle histoire ces statues racontent-elles ? Ah oui, bien sûr. Pour le dieu Anubis, c'est le dieu de la momification. Toujours les égyptiens ont eu peur de lui. Alors, il en fait comme un dieu. Il est toujours servi sur l'opération de momification. des rois et des reines, et même des grands gens en Égypte, comme les Isis maintenant, et même pour les gens populaires. Alors, pour la diète Hathor, il y a beaucoup de choses. Elle est la diète d'amour, de joie, des enfants, et même des femmes, pendant l'accouchement. Alors, elle est très importante pour les égyptiens. J'imagine que nous attendons toutes et tous avec impatience justement que ces pièces soient justement exposées, que ce soit au sein du musée du Caire, le musée, ou le grand musée, on l'espère bien, le grand musée égyptien. Merci beaucoup à vous, Sarah Talat, vous êtes experte en tourisme. Merci beaucoup de vos précisions. Là, nous enchaînons justement avec la décision de l'agence de notation Moudis de maintenir la note de l'Égypte, malgré les chocs externes complexes qu'ont subi l'économie mondiale et les pays émergents, qui étaient très positifs certainement et confirment la confiance continue des institutions internationales dans la résilience et la solidité de l'économie égyptienne à la lumière des politiques et réformes économiques et financières mises en œuvre au cours des dernières années. Au moins, certainement, c'est ce qu'a affirmé le ministère des Finances, le ministre des Finances, M. Mohamed Maït, dans un clinique. La décision par l'agence de notation Moudis de maintenir la note de l'Égypte malgré les chocs externes complexes qu'ont subi l'économie mondiale et les pays émergents est très positive, a affirmé le ministre des Finances, M. Mohamed Maït, dans un communiqué vendredi. Cette décision confirme la confiance continue des institutions internationales dans la résilience et la solidité de l'économie égyptienne à la lumière des politiques et des réformes économiques et financières mises en œuvre ces dernières années, a ajouté Dr. Maït. Le ministre a déclaré aussi que le dernier rapport de l'agence Moudis a montré une amélioration des capacités institutionnelles de l'État et du gouvernement égyptien, indiquant dans son rapport que son affirmation de la note de crédit de l'Égypte au niveau B2 est due au record élevé de l'efficacité des politiques appliquées. Le dernier rapport publié par l'institution sur l'Égypte a montré une amélioration des capacités institutionnelles de l'État et du gouvernement égyptien selon Maït.